D'abord, on ne va pas voler la parole, puisque c'est un film dont le thème principal est précisément de donner la parole, mais peut-être dire quelques mots avant de dialoguer, de débattre. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour d'abord, il faut effectivement laisser le silence et les impressions leur porter, parce que le commentaire immédiat, c'est toujours un peu artificiel. Il y a plusieurs choses qui m'ont étonné. C'est d'abord de l'étonnement que j'ai ressenti, d'être surpris, d'être déplacé dans mes certitudes, et surtout les discours dominants sur ce qu'est l'époque, justement, et sur ce que c'est que d'avoir 20 ans, d'être jeune, dans cette époque. Ces discours-là sont battus en brèche, désactivés, contredits par ce qui se passe sur cet écran, il me semble. Alors peut-être commencer justement par ce mot à l'époque, ce thème de l'époque. C'est quoi l'époque ? C'est le bruit, le bruit de la matraque, le bruit du... Mais l'époque, c'est finalement le mystère de ce moment historique dans lequel on est plongé, on n'a pas choisi, c'est nôtre. Et justement, c'est le nôtre. C'est-à-dire que c'est la sensation d'un moment historique partagé ou partageable. C'est ça, être contemporain. Étymologiquement, c'est être jeté dans le même temps. Donc il y a là, même dans une époque égoïste, individualiste, consumériste, concurrentielle, il y a pourtant un sentiment commun. Et de ce point de vue-là, ce film nous transmet, il me semble, ce sentiment commun où il apparaît, il perce l'écran. Il y a quelque chose de commun. C'est pour ça que l'expression qui m'est venue, c'est celle que j'ai donnée comme titre à ma petite tribune, c'est celle du corps collectif. Et du corps. Le corps est essentiel ici. Parce que, en général, l'époque, la politique, c'est des choses trop sérieuses pour faire la place au corps. Vous avez vu que là, il se tisse un lien très fort entre des choses du corps, la danse, la musique, les corps à langues, la nuit. C'est essentiel que ce film soit tourné entièrement la nuit. Un moment où, justement, le corps est peut-être moins conscient de lui-même, se laisse plus aller. Autant de choses qui, a priori, ne sont pas politiques ni historiques. C'est presque anecdotique. Et maintenant, là, au contraire, il se fait un lien, un lien très fort entre ces choses du corps, ces liens du corps, ce qui meut les corps, ce qui les fait danser, ce qui les fait rire, ce qui les fait se toucher, et un sentiment historique et politique très fort, très grand, très lucide, sur l'époque. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui est essentiel parce que la politique telle que la définissent ces professionnels, attention, pas seulement les élus, les gouvernants, mais aussi les opposants officiels, les partis, les organisations et tout, est un truc, justement, trop rationnel, trop important, trop sérieux pour faire de la place au corps et à ce qui est en deçà de la raison. Et ce lien est pourtant essentiel. Je voudrais peut-être faire un détour, mais qui me semble éclairer ce film. Il y a eu un moment dans l'histoire récente, enfin si récente, c'était les années 90, où on a touché le fond. Tous, collectivement, il semblait qu'aucune autre forme de société, ou de régime politique, économique, ne soit possible que celui qui est toujours dominant aujourd'hui. Il semble être là pour l'éternité. Et donc, on nous a raconté qu'il fallait arrêter de déconner, il fallait arrêter de penser à une alternative possible et qu'on pouvait, en attendant, s'amuser. Et effectivement, il y a une génération, celle qui avait un temps à l'époque, à l'époque, dans les années 90, qui s'est mise à danser. Vous savez, c'était l'époque des free parties, des raves. Au début, c'était illégal, c'était clandestin, donc ça a été évacué par la police, puis ça a été, au bout d'un moment, récupéré comme souvent, et donc c'est devenu un objet plus marchand, plus commercial, boîte de nuit, etc. Mais il y a eu cette parenthèse de quelques années, pendant laquelle on a chanté, on a dansé, on s'est drogué, on a fait tout ce que l'on peut voir ici, pas seulement suggéré, ça a lieu. Et les commentateurs, les vieux, ceux qui ne dansent pas, ceux qui ne se droguent pas, ceux qui commentent, disaient, bah oui, quand la politique est impossible, il n'y a plus de projet alternatif, on danse. Et au contraire, ceux qui dansaient avaient le sentiment très très fort que c'est ça qui les faisait tenir ensemble, survivre, être en relation forte et collective, pas simplement des relations inter-individuelles, un petit peu, amitié, amour, quelque chose de plus collectif. Et qu'il y avait là une force politique qui n'a pas encore de nom, qui n'a pas encore de programme, qui n'en aura-t-elle jamais, mais qui est fondamentalement politique parce que c'est une façon d'habiter l'espace, la nuit, le temps aussi, et d'y projeter son intelligence, sa lucidité, ses espoirs, sa drôlerie. Donc ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas en deçà de la politique, c'est le point de départ de toute politique. Voilà. Moi, pour avoir vécu personnellement cette parenthèse un peu ancienne, c'est quoi ? C'était il y a 30 ans ? Ouais, 50. Voilà, j'ai retrouvé cette sensation-là en regardant ce film, non pas la sensation de la danse et de la musique, mais la sensation qu'il y avait là une façon de survivre ensemble, d'opposer à l'ordre dominant une force du corps, une force collective du corps et une intelligence collective. Pas l'intelligence individuelle de celui qui est malin, diplômé, qui va s'en sortir mieux que les autres, mais une intelligence faite de l'agrégation des intelligences individuelles. Et puis, c'est de cette époque-là aussi qu'on tire ce cliché, mais qui a la vie dure, qui est encore dominant aujourd'hui, qu'il n'y a donc pas d'autre système possible que celui qui est en place partout désormais. D'ailleurs, on a essayé autre chose, ça s'est très mal terminé, souvenez-vous. On appelait ça le communisme, alors que ça n'avait rien à voir avec le communisme. Ça en portait le nom, ça en confisquait le nom. Et à partir du moment où il a été interdit de penser ou d'imaginer autre chose, on est rentré dans une époque de désenchantement, de désillusion, pour certains de fuite dans l'ailleurs. Justement là, c'était de la fuite dans la danse, la drogue, mais aussi beaucoup plus souvent dans la carrière, la réussite, le jour. Si bien qu'aujourd'hui, la jeunesse d'une génération de plus, celle qui a 20 ans aujourd'hui, est vue par tous, par ses aînés, par les vieux, par les commentateurs, par ceux qui sont au pouvoir, comme le résultat de ce désenchantement, de cette impossibilité, de cette interdiction. Et donc comme, alors qu'on va l'appeler, au pire nihiliste, vandal, c'est les fagocasseurs que les médias construent à longueur d'articles, au mieux prêts à composer, à s'adapter, à s'en sortir individuellement. À tout ça, il me semble que les visages, les mots prononcés dans ce film apportent une réponse cinglante. Cinglante, d'abord parce que détendu, drôle, avantage de la nuit, et cinglante d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a là beaucoup de thèmes qui sont abordés, ceux qui le racontent, même si tout ça est tourné à Paris, en banlieue, enfin dans un endroit précis du monde. Vous aurez remarqué que ce qui se dit est très mondial. La question nord-sud, la question post-coloniale est très présente, évidemment, puisque les minorités presque majoritaires, comme il y en a, issus de ce monde-là, vivent aujourd'hui, sont jeunes aujourd'hui, s'expriment. Donc voilà, moi je commencerai par là, c'est-à-dire par le fait que la politique n'est pas ce qu'en font ces professionnels, ces organisations officielles, ces commentateurs, qui en général répondent aux jeunes énervés, c'est bien de s'énerver, c'est gentil, c'est votre âge, mais qu'est-ce que vous proposez ? Quel est votre programme ? C'est un peu constructif. Il me semble que le discours des jeunes dans ce film est tellement articulé, un peu paradoxal pour des gens qui ont parfois un verre de trop dans le nez, mais il est très articulé, qu'il n'est plus question d'un en-dessous de la politique, ou d'une fuite ailleurs, ou d'un nihilisme, mais au contraire d'une force, d'une force collective. Moi, j'ai ressenti ce film comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a, alors, je ne sais pas, ce serait hypocrite de dire que le, comment dire, que c'est la première fois que j'entends cette nouvelle. C'est parce que je crois que c'est vrai, que j'écris, que le milite, que le, voilà. Mais ce film le montre, d'abord le montre en images, alors que c'est quelque chose de, c'est une idée un peu abstraite, le montre sur des visages, ils sont emportés. Et Rose, à la fin, elle est quelque chose de lyrique, elle est au-dessus d'elle-même, enfin, il y a quelque chose qui l'apporte, qui est, pour moi, cette intelligence collective qui n'est pas créative. Donc j'y ai vu, voilà, d'avoir une réponse à ces discours du désenchantement, ou bien au chantage habituel, au discours constructif. Alors, attention, parce que moi, si on ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. De chronologie, ni de biologie, d'ailleurs, c'est-à-dire, ni de date de naissance. Il ne faut pas avoir 20 ans pour dire ça ou comprendre ça. Il ne faut pas être aujourd'hui. Effectivement, ce rapport entre la joie, la puissance politique, le sentiment d'impuissance que raconte très très bien le rêve de celui qui dit « Je me serai à vous, je suis humilié, je n'arrive pas à frapper mon ennemi, il n'a pas de visage, etc. » Tout ça est récurrent. Tout ça est effectivement ce qui se passe dans les moments de blocage historique. Et c'est précisément ces sensations-là qui sont le début d'un déblocage. Donc oui, tout à fait, il aura été évidemment très différent, le même film tourné il y a 25 ans. Mais il y a une part intemporelle. D'ailleurs, je pense que s'il y a Vivaldi, c'est aussi pour nous dire que on n'est pas plongé dans le chaudron du présent, on est dans quelque chose qui est intemporel. Après, ce rapport-là entre puissance et impuissance, entre les mots et les gestes, entre les propres à chaque époque, il y a, je pense, un langage qui est le langage aujourd'hui, des références, une attitude de la police qui n'est pas la même, qui est encore pire. Donc voilà, il y a des éléments qui sont propres à l'époque. Mais oui, il y a une part intemporelle, en tout cas de répétition de l'histoire, bien sûr. C'est aussi la force du film et de ce concept d'époque. À l'époque, ce n'est pas le présent où on est coincé. C'est quelque chose qui se répète. Et la sortie est possible, puisqu'on en est déjà sortis avant. Ça a déjà eu lieu, cet arrachement. Là, il a lieu à nouveau. Aussi, je ne sais pas, j'aime bien filmer aussi ce que je connais, ce que je connais. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de redonner du pouvoir à la jeunesse, en fait, de leur accorder ce temps-là, cette attention. Parce que moi, je ne me suis pas du tout senti écouté ou regardé. Voilà. On transpose beaucoup, on projette beaucoup. Bonsoir. Moi, je me demandais, parce que ça fait référence aussi à ce que vous disiez par rapport à Rose qui jouait avec la caméra. Enfin, au bout d'un moment, en fait. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que vous avez senti ça ? À partir, il y a certaines personnes qui sont récurrentes. Il n'y a pas que Rose, en fait, qui revient. Voilà. Et du coup, est-ce que, et même peut-être des gens que vous n'avez vus qu'une seule fois sur un temps long, est-ce qu'au bout d'un moment, ça, c'est aussi une question de posture de sociologue que vous ne vouliez pas avoir ? Donc peut-être que cette question, vous ne l'avez pas posée. Mais est-ce qu'à ce moment-là, leur poser des questions sur ce qu'ils vivent, est-ce que c'est simplement, entre guillemets, ce qui est magnifique, justement, des gens qui se livrent à l'instant où ils sont ? Est-ce qu'ils sont ? Ou est-ce que le fait d'avoir devant une caméra et de pouvoir jouer aussi avec ça, ils ne se révèlent pas aussi à eux-mêmes ? Moi, c'est un peu la sensation que j'ai en voyant qu'au fur et à mesure des entretiens, et que ça les fortifie dans ce qu'ils ressentent et dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils veulent, en tout cas, entre le côté très intime et en même temps, j'ai envie, là maintenant, d'affirmer que je suis ça et donc je le suis encore plus. Je ne sais pas quel était ce va-et-vient. Non, c'est vraiment tout à fait ça. Par exemple, Arthur Soléquier qui est en école de commerce et qui me raconte qu'il est en train de suivre une voie qui n'est pas la scène, en fait, celle de ses parents. À la fin, il m'avait dit, ça fait bizarre de mettre des mots là-dessus. C'était la première fois qu'il disait ça, en fait, qu'il le formulait, et après, il m'a dit, et en même temps, ça fait du bien. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Ce n'était pas des choses que les gens avaient pu répéter, préparer ou... C'est pour ça... Une sorte de psychanalyse. Une séance de psychanalyse. Peut-être, je ne sais pas. Les gens sont plus flous, on est tous plus proches. Il y avait cette question sur la diversité des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'eux sont présentatifs ? La sociologie, c'est un truc de jour. C'est-à-dire, le moment où les catégories sont claires. Et quand tout est clair, on est comme tous les projecteurs. C'est-à-dire qu'on est éblouis, en fait, et tout est... Enfin, là, pour le coup, on ne maîtrise rien. Alors qu'au contraire, il y a un effet d'émancipation, la nuit. Donc, ces gens se rapprochent, alors qu'ils n'ont pas tant chose à voir, effectivement. Les étudiants de Transpo, les dealers de banlieue. Tout à coup, il y a quelque chose de commun lié à cette espèce de bain, bain de lumière sombre, comme ça, un peu amniotique. Et il me semble que c'est ça, l'époque. C'est la nuit dans laquelle on est jeté. Mais ce n'est pas la nuit au sens pessimiste, cauchemardesque, parce qu'on le dit, fin du monde, c'est bientôt fini, apocalypse. Non. C'est la nuit aussi au sens de désinhibition, de rapprochement de ceux qu'on avait toujours opposés et qu'on n'imaginait jamais se parler. Et c'est que ceux qui ont des savoirs très clairs, avec des projecteurs sociologiques pour éblouir les gens, ben là, n'ont plus leur mot à dire. parce que voilà, on glisse sa caméra entre des gens qui flottent. Donc c'est vraiment la nuit, et moi je trouve que c'est le personnage principal du film. L'image de la nuit avec la musique, c'est une beauté formelle en plus de tout le reste. C'est vrai que porte beaucoup d'attention à l'image et au son. J'ai tourné avec un ingénieur du son pendant deux ans quand même. C'était pas juste moi, on était deux avec nos qualités, nos défauts, nos différences je peux dire. C'est vrai que dès le début j'ai pensé à un film qui soit un film de cinéma, moi j'ai rien contre le spectacle. Il y a tout un courant documentaire assez protestant, quoi. Très moral, l'idée qu'on est contre l'orientation, contre le spectacle, tout ça. Moi j'adore le grand spectacle, j'adore les films très romanesques, hollywoodiens. J'adore James Cameron, quoi. Pas que ça, mais ce que je veux dire c'est que c'était important pour moi que ce soit aussi une expérience de salle. Je voulais vraiment, je tenais à ce que le film, que ce soit pas... Voilà, mon rêve c'est que les jeunes aillent voir le film, parce que ma génération elle va plus beaucoup au cinéma, c'est plus devenu le médium. Je sais pas comment dire, c'est pas là que ça se passe pour eux. Alors que pour moi c'est terrible, parce que moi je viens dans le cinéma, c'est l'art que j'ai choisi. Donc en vrai, je porte une très grande attention à ça, et puis parce que je crois que c'est la source de l'émotion, quoi. Je veux dire, s'il n'y avait pas ces couleurs-là, s'il n'y avait pas cette caméra-là qui permettait d'exprimer, de retrouver certaines teintes que d'autres caméras ne permettent pas d'obtenir. Quelle était la caméra ? Elle s'appelle, elle a un nom génial, elle s'appelle Magie Noire, Plagmatique. C'est très belle les images, très belle, les images du film. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les teintes de cette caméra. Voilà. Un moment de l'histoire où le cinéma comme industrie culturelle va pas extrêmement bien, où c'est difficile de distribuer un film, qu'un film appartenant au genre documentaire, même si c'est plus compliqué que ça, qu'il y ait une grande exigence formelle, qu'il y ait une grande radicalité politique, soit distribué dans des salles, qu'on puisse même en parler après, ça aussi ça fait chaud au cœur, tout simplement. Alors il n'y a pas assez de salles, mais c'est déjà ça. C'est juste cette notation, le cadre important. On me remercie beaucoup d'être venu, le film est là tous les jours. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.